Obtenir un 20 sur 20 à votre devoir, et si vous l'achetiez cette note, ce n'est pas une blague, mais un nouveau service en ligne qui fait hurler les professeurs. Un site propose en effet de faire les devoirs des élèves contre rémunération, mais attention, le résultat n'est pas garanti. Amélie Lepage, Solène Grippon. Des sites pour acheter ces devoirs, ça existait déjà. Mais pour sa start-up, ce jeune entrepreneur de 24 ans a choisi de s'inspirer de la plateforme américaine Uber. Nous on s'est adapté au monde d'aujourd'hui, on s'inspirait de leur business model et on l'a répliqué avec Bonnot. De 7 à 60 euros, les devoirs vendus sur le site s'adaptent au niveau de l'élève, qui peut choisir son nombre de pages, le temps que va y passer le rédacteur, et même le format s'il s'agit par exemple d'un exposé. Lancé il y a deux semaines, Bonnot a pour l'instant reçu une centaine de commandes, une initiative scandaleuse pour les associations de parents d'élèves. On est vraiment dans une marchandisation de l'école et ce site en plus n'a absolument aucun intérêt, puisqu'il s'agit de plagiat et de copier-coller, de copies qu'on donne aux élèves réalisées, ce qui n'a absolument aucune valeur pédagogique. De la triche organisée non, répond le fondateur du site. Pour lui, Bonnot doit être utilisé comme des cours de soutien. On dit clairement à nos étudiants qu'ils n'ont pas le droit de rendre ses devoirs. Le but c'est qu'ils comprennent comment ils doivent structurer leurs devoirs, quel type d'idées ils doivent implanter dans leurs devoirs, et une fois qu'ils l'ont compris, ils doivent le faire eux-mêmes avec leurs propres mots et leurs propres idées. Mais ça vous n'avez aucun contrôle là-dessus ? Non, mais les gens ont commencé à tricher avant que Bonnot soit créé. En 2009, suite à la même polémique, un site équivalent, faimedevoir.com, avait dû fermer dès ses premières semaines d'ouverture.